Hello mes poupettes, bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec cette tête de fartiguée avec ses cernes de maman de trois enfants qui lui font la misère enfin, aujourd'hui donc on se retrouve pour un tuto pour réveiller cette tête pour sortir de l'hiver, entrer dans le printemps et l'été on va essayer de faire un truc frais, léger et écouter pour ressembler au moins à quelque chose donc je vais commencer d'abord par appliquer mon masque de chez Kaolion qui s'appelle le Portisone Strip et je viens de me rendre compte qu'avec le temps je commençais à avoir quelques petits points noirs qui revenaient alors que ça faisait déjà bien des années que j'en avais plus voilà j'en ai des fois un ici, un là donc du coup je me suis dit tiens je vais tester, voir si ça marche alors première impression sur le Portisone Strip de chez Kaolion on va tester ensemble hop, j'ouvre, donc c'est un masque qui est censé vous tirer les points noirs du nez et pas les verts du nez voilà comment il se présente hop, il est comme ça et en fait c'est un masque zone T hop, 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 hop je le décolle tout doucement on va faire une petite vidéo chitchat aujourd'hui alors avant tout tu vois je vais aller un peu m'humidifier le visage et pour poser le masque par dessus je vais mouiller mon visage je le pose pour vraiment humidifier pour que ça colle vraiment bien en fait c'est ça le secret, l'astuce voilà là vraiment ça colle comme il faut je fais descendre dans le petit bec là sur le bas de mon nez et je viens couler le reste sur mon front voilà comme ça parfait et donc ils te disent de poser ça combien de minutes ? 10 minutes et puis je reviens à vous ça y est, les 10 minutes sont passées donc je vais commencer à tirer le masque oh wow oula ça me rappelle le oh si vous ne l'avez pas vu oh purée ça tue si vous ne l'avez pas vu la vidéo que j'avais faite en essayant des masques bizarres où j'avais trop du mal à enlever celui au charbon ah oui franchement ah ouais il colle celui-là aussi ah j'ai mal j'ai le nez qui coule oh ouah wouh bon bah écoutez wow ça marche et je crois même qu'on a un petit point noir je ne vais pas vous montrer ces crados un petit point noir dessus je vais poser ici ma lotion de chez Pixi pour nettoyer les résidus hop et en même temps faire un mini peeling au passage parce que c'est ça c'est ce à quoi elle sert cette lotion voilà une fois que ma peau est sèche je viens poser ici l'émulsion légère de chez Benefit pour hydrater ma peau elle s'appelle la triple performing émulsion et c'est un petit une petite point ça sent trop bon et ce qui est bien c'est qu'elle est super rapidement absorbée par la peau cette émulsion ça c'est top alors donc pareil ça c'est une première c'est la première fois que j'utilise celle-ci faciale lotion SPF 15 et c'est un fluide non gras et ça c'est top parce que franchement c'est pas gras du tout ça laisse pas de film sur la peau c'est top 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 ça sent super bon alors on va commencer par cacher un peu et camoufler les cernes pour ça je vais tester pour la première fois aussi le shade and illuminate glow stick de chez Tom Ford c'est un stick double embout donc vous avez un embout un peu illuminateur et ici un peu colorant coloré c'est vraiment multi-usage pouvoir en mettre sur les joues comme sur les lèvres sur les yeux moi je vais vraiment l'utiliser là pour les cernes parce que j'ai vraiment des cernes hyper colorées et pour les personnes qui ont un teint comme moi un peu méditerranéen c'est ce qu'il faut pour camoufler les cernes un peu bleutées alors je viens tapoter ça avec les doigts pour bien faire maintenir la couleur orangée et je vais venir tester aussi maintenant pour la première fois le mattissime velvet de chez Givenchy que j'ai reçu de chez eux et donc pour le tester c'est la première fois que je teste un fond de teint de chez eux j'ai testé les Saint Laurent les Chanel les Dior jamais ceux de chez Givenchy donc la teinte ici je pense qu'elle est un peu trop claire pour moi c'est la matte beige c'est la numéro 4 et elle est trop claire je crois qu'elle sera trop claire je vais la poser quoi que ça va franchement ça va ça va j'ai pas l'impression top top les filles vous avez vu comment ça camoufle la couleur là alors attendez j'ai pas lu ce qu'il nous dit ce fond de teint fluide qu'est-ce qu'il nous promet velours de teint éclat ah bah franchement regardez non mais je rêve il est alors il est pas parfumé il est hyper léger là sous l'éponge je le sens très léger regardez la luminosité qu'il donne ah super impression super première impression ah je suis contente je suis contente moi j'aime bien en fait trouver un fond de teint qui marche et le garder quelques temps qu'il fasse pas paquet qu'il fasse pas qu'il me rend pas la peau plus sèche qu'elle ne l'est déjà pour les filles qui sont à chaque fois choquées quand je leur donne mon âge je vais faire bientôt 39 ans là en août dans quelques mois je fais 39 ans et ouais je fais 39 ans on dirait pas je sais la fille qui se lance des peurs non non mais c'est vrai j'ai ma peau qui devient de plus en plus sèche malgré les quelques points noirs que j'ai sur le nez des fois qui devient sèche et ça dépend le fond de teint que je mets ça fait directement ça tira et ça j'aime pas et là franchement j'ai l'impression qu'il est hyper hyper léger on continue à le poser et ça va la teinte n'est pas très très moi je pensais qu'elle était très blanche et franchement non ça va je m'attendais à vraiment plus je me suis laissé du masque ici plus clair que ça vraiment il est génial il est génial si vous pouviez sentir les fils la texture c'est vrai que là on vous parle en vidéo on vous dit oui il est top il est bien mais vous pouvez pas à travers l'écran sentir vraiment la texture moi je vous conseille à chaque fois donc des produits mais à vous d'aller les tester en parfumerie en magasin prenez la référence allez les tester avant de les acheter n'est-ce pas et voilà à part si vraiment on n'a pas le temps d'aller qu'on veut l'acheter directement et voir ce que ça donne ou si vraiment vous avez confiance à 100% à mon avis et j'espère que c'est le cas l'acheter les yeux fermés mais franchement c'est top 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 il est regardé mais il est magnifique ouais les filles je pense que c'est le fond de teint qui va me suivre pendant encore quelques temps vous allez le voir souvent sur mes vidéos et franchement la teinte ils m'ont envoyé la teinte exacte c'est fou je ne sais pas comment ils ont vu je vais mettre un peu d'anti-cerne donc ça c'est pas une nouveauté je vous l'avais déjà présenté c'est l'anti-cerne de chez pro mince le pro-concile de chez LA Girl et on va faire donc les yeux donc pour les yeux première impression de la petite palette que m'a envoyé la marque Pixi en collaboration avec Weili Ong ou Ong ou Ong un truc comme ça c'est une blogueuse quoi et j'ai bien aimé parce qu'il y a des couleurs irisées comme des couleurs mat et j'aime beaucoup les couleurs je loue pour vous la montrer alors là voilà regardez les couleurs sont juste trop belles je vais commencer par appliquer on va faire donc celle-ci cette couleur-là un peu irisée claire c'est la seule couleur claire de la palette donc on va faire ça et je viens donc poser ça sur toute ma paupière et déjà regardez la pigmentation des fards les filles la pigmentation est juste trop dingue pourquoi je suis étonnée parce qu'en fait Pixi pour moi c'est une bonne marque mais voilà c'est pas genre Dior Givenchy Clarins voilà mais franchement elle n'a rien à envier cette marque-là elle n'a rien à envier aux grandes marques parce qu'elle propose vraiment des produits pas très très chers abordables et de qualité tip top regardez je suis étonnée enfin bon de toute façon j'aime beaucoup moi déjà leur palette mais là de plus en plus on va dire voilà je vais prendre un pinceau un peu plus précis si possible à angle comme ceci et je vais venir prendre cette couleur un peu brique juste ici au milieu pour faire ma petite couleur de transition j'en mets pas beaucoup parce que je pense que ça va vraiment bien marquer rapidement voilà vous voyez ça marque directement là on le voit pas bien parce que c'est très clair la lumière et le soleil est vraiment présent mais moi ici je le vois je reviens prendre ensuite cette couleur là la brique la couleur brique un peu plus foncée là sur le côté donc elles ont un nom et le nom c'est on a ici c'est le bombe avec le doigt je vais venir prendre cette couleur un peu voilà vous le voyez là elle est un peu rose donc irisé et je vais la poser ici au milieu de mon oeil au milieu de ma paupière en fait c'est vraiment hyper pigmenté regardez voilà je viens prendre en fait juste un peu un tout petit pinceau à bout très fin je vais essayer de trouver ça bon un petit pinceau comme ça on va dire un peu fluffy et je vais prendre cette couleur là un peu marron et il a pas nulisé ce marron c'est la teinte beautis je vais venir juste rehausser un peu là voilà voilà et prendre un pinceau à arête un peu plus fine ici enfin plus fin et faire mon rati avec la même couleur alors ensuite le prochain produit qu'on va tester là en live c'est un eyeliner il est où voilà l'eyeliner qui se trouve en fait avec la petite palette pixie en fait vous les achetez tous les deux je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos allez voir les liens et donc c'est un eyeliner toujours en collaboration avec cette blogueuse là le black liner du haut donc vous avez un côté ici eyeliner feutre et vous avez un côté crayon alors je prends le côté eyeliner feutre on va voir s'il est mat comme je veux s'il est s'il arrête est assez fin ah oui ah oui ah oui les filles regardez regardez d'un coup de pinceau là il a marqué direct hyper fin l'encre est déjà en fait vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort pour que l'encre sorte de ce pinceau trop joli alors première impression de l'eyeliner les filles une tuerie aussi une tuerie aussi je vous le swatch là regardez hyper noir hyper black l'arrêt est super fine non je suis trop contente trop contente prochain produit que je teste pour la première fois aussi le mascara de chez Tom Ford je crois que c'est la première fois ou l'une des deuxièmes fois en tout cas que je le teste mais avec vous ici en live c'est la première fois je vous montre la brosse du mascara Tom Ford les filles regardez c'est une brosse vraiment basique comme on connait depuis un bout de temps sauf qu'elle part en conne comme ça très belle brosse très grande brosse aussi ça j'aime bien et on va voir ce que ça donne au niveau des cils alors j'ai l'impression qu'il ne met pas beaucoup de matière sur les yeux pas comme celui-ci par exemple en fait que j'ai testé il y a quelques temps le Batgal de chez Benefit lui vous le mettez directement sur les cils c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il peut vous faire vite dépaquer et là en fait vous avez vraiment la dose qu'il faut sur vos cils regardez ça ne fait pas du tout paquer mais vraiment le comment dire ça le produit dont on a besoin en fait sur les sourcils voilà sur les cils tout simplement il les rehausse bien après pour celles qui cherchent de l'épaisseur c'est pas ça qui va vous épaissir les cils c'est vraiment quelque chose c'est un fontaine qui vous donne en fait de la couleur de la tenue aux cils et de la longueur mais pas d'épaisseur en fait voilà c'est pas ça ça rend pas vos cils épais regardez le résultat du mascara donc moi j'ai déjà de longs cils donc bon ça aide aussi mais voilà c'est pas quelque chose pour le volume c'est vraiment pour la longueur et la tenue des cils vers le haut donc j'aime bien ça va franchement extrême mascara mascara extrême et c'est la couleur un Raven je vous le mets en barre d'infos aussi on va faire les sourcils voilà et un produit qu'on a pas testé ensemble c'est ici le Gimme Brow de chez Benefit c'est un petit mascara pour sourcils pour bien faire maintenir vos sourcils et j'aime beaucoup parce qu'il donne de la couleur mais sans trop en faire et il coiffe super bien vos cils la dernière fois je l'ai porté seule sans crayon et franchement ça faisait déjà l'affaire vous voyez comme il est coiffé au limon regardez ça c'est bien ça j'avais aimé comme produit donc première impression j'ai reçu les trois teintes en fait la claire la foncée et la moyenne et moi j'utilise la numéro 5 donc je pense que c'est la plus foncée voilà j'aime bien parce qu'après vous pouvez brosser votre petit panier ici vers le haut ça le fait tenir en fait alors ensuite quel est le produit qu'on a jamais testé et qu'on va tester on va tester oui alors le bronzer je teste celui-ci de chez Givenchy c'est donc ça s'appelle les saisons poudre bonne mine éclat long tenue zéro effet matière alors regardez la tuerie du produit les filles trop joli petites étoiles comme ça et donc je prends ici mon pinceau pour faire un peu de contourner la peine donc hop côté effet bonne mine alors au niveau pigmentation c'est assez pigmenté quand même regardez je sais pas si on le voit voilà ça donne en fait cet effet un peu terracotta sans être trop pour ranger en fait ensuite pour le blush première impression du gold rush de chez Benefit la nouveauté gold rush qui est juste trop beau unique trop joli qui sent mais les filles les filles l'odeur trop ça sent trop beau ça sent trop beau regardez la beauté de ce de ce blush les filles je l'ai reçu je l'ai reçu avec plein de pièces d'or en chocolat n'est-ce pas bien sûr c'était trop joli comment je l'ai reçu donc c'est un peu ça en fait l'effet l'idée c'est un peu Santiago ruée vers l'or c'est vraiment ça on va venir en mettre on a toujours un petit miroir à l'intérieur du boîtier trop joli cette teinte ça donne un frais là trop beau ensuite on va passer au gluey pour le gluey je vais utiliser l'autre côté du stick Tom Ford alors ici tac voilà alors c'est pas un stick genre vous savez les sticks qu'on voit habituellement genre pour mettre du il est comment vous dire entre le très crémeux très brillant regardez vous voyez là très crémeux très brillant je vais le faire juste là regardez si on voit c'est trop joli ça donne un effet un peu vraiment crémeux en fait il est très crémeux j'aime bien le gluey qu'il donne voilà là on voit mieux vous voyez regardez et ce qui est bien c'est qu'on peut le travailler super facilement au doigt trop joli un peu là juste un peu là sur le bout du mi wow j'adore franchement j'adore je kiffe je suis pour 100% pour trop joli voilà ça donne un effet vraiment bonne mi naturel comme ça là je vous rappelle la teinte ici que j'ai moi c'est la une sunstruck mais je vous mets de toute façon même le je vous mets le lien de tous les produits en barre d'infos allez ouvrir la barre d'infos les filles pour trouver à chaque fois tous les produits que je vous propose donc première impression de ce stick génial génial surtout vous pouvez l'emporter partout il est tout mini regardez voilà il se tient dans la main vous le mettez dans votre sac vous avez le blush qui peut se transformer en rouge à lèvres qui peut vraiment tout faire et de l'autre côté le bronzer vous pouvez aussi appliquer partout seul sur le visage sans fond de teint on va passer ah 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 que je dise pas de bêtises aux lèvres je vais poser sur les lèvres pour les hydrater ici la crème l'anolips pour la première fois c'est le multi-purpose super balm c'est une crème vraiment très très épaisse vraiment pour hydrater un max les endroits les plus secs de votre visage de votre corps j'en prends vraiment une petite lichette comme on dit et je la pose sur les lèvres alors c'est chez l'anolips et c'est top ça c'est un genre de truc que vous pouvez utiliser pour toute la famille pour les enfants pour les visages gercés les lèvres gercés pour les lèvres j'ai choisi d'utiliser en fait c'est de lip lacquer de chez Dior c'est les nouveautés de chez Dior donc c'est les lacquer plump j'ai la teinte ici 325 le glitterati 327 le glitterati et j'ai le 456 qui est le Dior Pretty que j'avais beaucoup aimé aussi en vous savez en vernis alors je pose le Dior Pretty ce sont en fait des des lip lacquer qui vont donner en fait un effet plumpi aux lèvres qui vont les repulper un tout petit peu alors je vais pas le laisser comme ça je vais venir mettre celui-ci qui est un peu irisé par dessus voilà la couleur de celui-là est juste dingue elle est trop belle regardez trop joli donc ça hydrate vos lèvres et en même temps ça donne cet effet repulpant et ce qui est bien c'est que ça part pas en fait une fois que la texture est partie la couleur reste très 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 longtemps et voilà les filles donc j'espère que vous aimez moi j'aime beaucoup la luminosité en fait du stick là voilà mes poupettes pour ce tuto avec plein de produits nouveaux que je n'ai jamais testé plein de premières impressions je vous mets tous les liens des produits et leurs sorties s'ils ne sont pas encore sortis en barre d'infos allez checker la barre d'infos j'espère en tout cas que ça vous a plu d'ici là et d'ici la prochaine vidéo portez-vous bien je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo bisous